Surtout, n'attachez pas vos ceintures, ne chaussez pas vos baskets et rechargez encore moins vos téléphones portables. Car tout du long de cette semaine, ladies and gentlemen, nous vous ramenons au tout temps de l'élégance et des belles mécaniques des premières automobiles du début de siècle. En passant par la folle excentricité des années 30, des légendaires Spitfires de la seconde guerre mondiale, à l'apparition du rock'n'roll dans les 50's, vous culminerez aux années 60 avec les courses de Goodwood, le plus grand festival vintage de la planète, selon l'expression à la mode aujourd'hui. Et vous comprendrez alors pourquoi nos amis britanniques sont tout simplement les meilleurs et les plus grands nostalgiques de notre temps. Et ces machines ne semblent pas encore parfaitement auxquelles. Qu'importe, depuis 119 ans, chaque premier week-end de novembre, les britanniques viennent les admirer et jouer le jeu. J'ai épousé un homme qui adore les voitures anciennes et tripoté les vieilles mécaniques. Mais c'est une passion romantique et qu'on peut partager avec les autres. On sort la voiture du garage et on va attendre des événements comme celui-ci. Dans la foule comme dans les modèles exposés, bon nombre de Français. Voiture légère d'Arak, breuve TSGDG sur N. Ça, j'adore. Ils sont venus chercher ici, en Angleterre, un état d'esprit unique au monde. Ils ont un goût pour l'histoire et pour leur histoire. Et puis, je pense que ça rejoint aussi leur goût pour l'excentricité, en fait. Nicolas Barra n'est pas venu que pour observer. Aujourd'hui n'était qu'une séance d'exposition. Demain, avec 500 autres candidats, le Français va affronter la plus vieille course automobile du monde. Il y a trois ans, on était restés sur place au départ. Un grand moment de solitude. C'était des vieilles dames, ça peut être très capricieux. Donc on a bien vérifié tout à l'avance. Et c'est parti ! Objectif Brighton, un petit trajet de 100 km à peine. Autant dire une expédition au bout du monde pour ces 0x automobiles. Seule l'avenue le long des jardins de Buckingham Palace est bloquée pour la course. Car après, comme les autres, ce concurrent britannique va devoir affronter le Londres. Historique, certes. Regardez, on voit à peine le sommet de Big Ben dans la brume. Mais avec une circulation bien moderne. Il faut être prudent car les freins ne sont pas très efficaces. C'est une voiture qui a 111 ans. Il faut anticiper le ralentissement en permanence. Et ça n'est pas la moindre des difficultés de ce marathon Big Ben. Il y a d'abord les pâles. Un câble à lâcher. Mais heureusement qu'on a des petits problèmes, sinon ce serait pas drôle. En tout genre. Nous nous sommes éclatés. Nous avons un éclaté. Un peu neuf. Un peu neuf. Arrêt régulier à la pompe pour des cocktails un peu improvisés. On ne peut pas prendre que du sans-plomb ou que du diesel. Il faut faire une mixture des deux. Car c'était quoi l'essence en 1901 ? Aucune idée. Et pour les survivants qui restent en piste, c'est long. Très long. Tout va bien ? Tout va vraiment ? Dites, on va à quelle vitesse ? Eh bien, un royal 15 km heure, pour être précis. La London Brighton n'est pas une course à proprement parler. Pas de chronomètre. L'essentiel, c'est de participer. Ce qui n'empêche pas Nicolas Barat de goûter quelques petits plaisirs. On va quand même doubler. C'est normal, ils se font quatre les ponts. Ils se font lourd. Comme une récompense, après des heures dans le froid et les chaos, la météo se lève enfin pour l'arrivée majestueuse au bord de la mer, à Brighton. Et on pense à nos ancêtres. Les gars qui faisaient ça il y a 100 ans, voilà, sur cette voiture-là. Et voilà, ils mettaient 5-6 heures, ce qu'on met une heure pour faire maintenant. Ces petites jumelles, harnachées sur un vieux taco, franchissent aussi la ligne d'arrivée. Le soleil se couche qu'en presque 10 heures après le départ, l'un des derniers concurrents crient victoire avec l'une des plus vieilles voitures engagées. Elle date de 1896 et fonctionne au charbot. On a eu des soucis avec les injecteurs en haut d'une colline, tout à fait y pétaient. Il fallait vite enlever le charbon, car sinon, tout explosait. Et demain, ladies and gentlemen, nous vous ferons faire un bond de 30 ans vers le futur. Les années 30, avec un sport inconnu des continentaux, car typiquement british, l'humour, l'ironie et le flegme des Olympiades chap. Sous-titrage Société Radio-Canada